Ce n'est pas un secret, on fait de très bons vins au Québec et particulièrement en Montérégie qui offre un des climats les plus cléments pour la culture de la vigne. Au total, le Québec compte 134 vignerons, dont 49% qui sont tués ici en Montérégie. 49% on pourrait dire que c'est la moitié. Alors on ne peut pas vraiment tous les représenter aujourd'hui, mais j'en ai choisi quelques-uns pour inspirer vos apéros de l'été. On débute par le Céval Blanc, du vignoble du Marathonien situé à Havloc. Le vignoble du Marathonien a reçu de nombreuses distinctions. On compte plus de 100 médailles, notamment pour leur vin de glace et leur vendange tardive. Le Céval Blanc est parfait pour la saison. Vif et sec sur des notes de pommes vertes, de fleurs blanches, de chèvre-feuille. Super rafraîchissant, il est parfait à la perte. C'est sec, c'est frais, ça va bien aussi avec des fromages et des charcuteries. On se dirige maintenant du côté de Rougemont. Le Côteau-Rougemont, un très beau vignoble qui a fait une très belle gamme de vins. Des blancs, des rouges, ils font de très bons chardonnets, des bulles. Mon choix s'est arrêté sur le Vidal Réserve. Le Réserve a vieilli neuf mois en barrique de chêne. Ça lui donne un bel arôme de vanille, un petit peu de noix de coco. Beaucoup de richesse, beaucoup de profondeur au bout. C'est vraiment un vin excellent. Il va être très, très bon avec le fromage de Cré-des-Champs, qui est aussi de la région, mais pour accompagner vos plaies de volailles. On passe au rosé. Un des meilleurs de la saison nous vient de Saint-Jacques-le-Mineur, du domaine Saint-Jean. Le rosé, c'est un assemblage de deux cépages. Lucie Kuhlman et le maréchal Foch, qui sont assemblés à 75 et 25 % respectivement. Ce sont des hybrides qui ont été créés au début des années 1900 à Colmar, en Alsace, par un monsieur Kuhlman. Ici, on a des arômes de fleurs sauvages, de fraises des champs. Et puis, en bouche, laissez-moi revérifier. Fraises des champs, un petit goût acidulé en finale, un petit zeste de lime, un petit zeste de citron. Vraiment très agréable, très rafraîchissant. Et on passe au rouge avec un vin minifié par les Artisans du Terroir, le vin d'Hommeuré Réserve 2017. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs vins rouges au Québec. On sent de la puissance dès le départ au nez, avec des notes de tabac, des notes de fruits noirs. C'est vraiment beau. En bouche, on a une belle complexité. Ça commence par des notes de pruneau, après ça, on a le thé noir, il y a des noix grillées. À la fin, ça finit même sur une espèce d'allusion aux olives Kalamata. C'est à servir frais entre 16 et 18 degrés. Et je soupçonne que ce vin pourrait vraiment prendre de l'ampleur et se bonifier avec l'âge. Et pour les accords, on n'hésite pas, les barbecues de l'été, j'irais même avec de l'agneau, des viandes braisées et du gibier. Oh oui, oh oui, c'est assez puissant pour le gibier. Et je ne pouvais pas passer sous silence un produit très innovant, le vin d'érable du domaine La Branche. Oui, oui, du vin d'érable, vous l'avez bien entendu. Alors au nez, qu'est-ce qu'on a? On a quelques notes d'érable, peut-être même du beurre d'érable ou peut-être du réduit un peu au nez. Mais en bouche, c'est très, très, très différent. On sent le côté suave de l'érable, c'est doux, mais en même temps, ça finit sur des notes très, très acidulées. C'est vraiment le citron, la lime qui nous rattrape au final, ce qui fait un vin très rafraîchissant pour l'apéro.